Hello les petits amis, ravis de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors pour ceux qui auraient suivi donc mes dernières vidéos et plus particulièrement donc ma dernière revue, les nouveautés nouvelles du papy, je vais vous présenter aujourd'hui donc le numéro 4 des maîtres de l'univers, donc consacré aux méchants Hordak, voilà, toujours donc en partenariat, oui c'est toujours cadeau pour moi, donc avec les éditions Altaya, voilà, les présentations sont faites, nous allons pouvoir à présent nous attarder un petit peu plus donc sur ce petit père Hordak, allez, que dire à part, c'est parti les amis, let's go ! Ah ouais, cool ! Ah Hordak, c'est vraiment un croc ! Ouais, et d'ailleurs, ça me donne envie de faire des photos avec mon Kodak. Alors, bonne vidéo les crocs, et on se donne rendez-vous à tout à l'heure ! Ouais, profitez bien dans votre hamac, allez chausses ! Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ondes. Et voici donc un petit aperçu de notre packaging que j'ai conservé soigneusement, donc de façon à découvrir la figurine en même temps que vous. Voilà, donc toujours ce petit fascicule propre à Altaya, bien évidemment, on nous indique que ce numéro 4 est au prix de 12,99€. Ça se donne quand même pas pour une figurine statique, mais bon, nous reviendrons dessus après, donc sur les points positifs et les points négatifs. Nous avons bien entendu, donc voilà, le fascicule dédié à notre méchant Hordak. Et puis Odo, voilà, donc tout ce qui nous attend, un dessin plutôt très 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 joli, des différents personnages, des maîtres de l'univers. Voilà, donc pour le fascicule numéro 5, nous avons déjà, voilà, la présentation, donc il s'agira de Beastman, voilà, la bête. C'est plutôt pas mal, c'est un personnage que j'aime assez, vous le savez, j'aime toujours, j'ai toujours une préférence, donc pour les, pour les méchants. Et puis donc on voit également que les prochains seront, alors dans l'ordre ou dans le désordre, je ne sais pas, donc Merman ou Océanor. Et puis bien entendu, donc Tila. Voilà, voilà un petit peu, donc pour les présentations de, voilà, ce petit packaging, nous allons commencer, voilà, par retirer, donc cette partie là. Alors pour ceux qui souhaiteraient laisser la figurine dans l'emballage, c'est plutôt pas mal, c'est une petite boîte vitrine, ça ne paye pas de mine. Alors bien, malheureusement, alors je vous montre, voilà, il faudra mettre quelque chose, une petite cale en dessous si vous souhaitez l'exposer droit. Il part un petit peu en avant, comme les bonnes vieilles boîtes de génération 1, sorties donc, voilà, entre 83, à partir de 83 et 84. Mais sinon, voilà, ça fait son taf, alors moi bien évidemment, et comme beaucoup, je vais bien sûr l'ouvrir. Et puis donc, le petit fascicule que voici, que voilà, hop là, on jette ça, et on va venir voir un petit peu, donc, comment égoler ce numéro. Voilà, voilà, donc, voilà, hors d'ac, bien évidemment sur la couve. Alors la figurine est plutôt sympa, par contre, voilà, d'avoir pris, d'avoir fait le choix, donc, de mettre son bras en mode arme, n'est pas pour moi le meilleur des choix, la meilleure idée. Je trouve, voilà, ce truc vraiment très très moche. Voilà, je comprends pas pourquoi. Alors autant avoir mis son, voilà, son plastron avec, voilà, des petits os tout autour des bras, ça c'est plutôt joli. Mais alors ce bras-là, je, voilà, je ne m'explique pas pourquoi avoir mis ça, pourquoi ne pas avoir laissé tout simplement un autre bras. Voilà, voilà, un bras normal, son bras dans son mode normal, avec soit l'oncle, la petite chauve-souris, ou soit son arbalète, comme c'était le cas, donc, pour le jouet. Nous avons à l'intérieur, donc, voilà, une, un petit, petite biographie, donc, nous racontant le personnage et l'histoire du personnage Ordak, le leader cruel de la horde sauvage, puisque normalement, Ordak, donc, fait partie de la série She-Ra, donc, qui met en scène les aventures, donc, de la sœur de Musclor. Voilà, voilà, mais beaucoup ont intégré, donc, cette collection avec les maîtres de l'univers. Voilà, nous faisons pas mal de petites photos, donc, de la bande dessinée. Je vais relever un petit peu la caméra rouge, voilà. Voilà, regardez-moi ces dessins, hein, qui ne sont pas sans nous faire penser, donc, voilà, aux bandes dessinées de Conan le Barbare. Plutôt très sympa. Voilà, les quelques extraits de mini-comics, hein, puisque dans le livre, il y a des dessins, Dans chaque boîte, nous avions, à l'époque, un mini-comics racontant, donc, les histoires ou une aventure, donc, des maîtres de l'univers et souvent du personnage concerné. Donc, on retrouve ces visuels d'époque, dont je suis vraiment super fan, très, très joli. Voilà. Ensuite, nous avons, donc, Despondos, la dimension des ténèbres, voilà, ou Etheria, également. Toujours dans les explicatifs. La dimension des ténèbres est gardée par un serpent colossal qui obéit aux ordres de Hordak. Donc, ce playset a été sorti, donc, en jouet. Voilà, qui est plutôt, plutôt bien fait, hein, c'est vraiment très plaisant de retrouver, donc, tous ces petits dessins et autres. La bibliothèque de Skrolos, consacrée, donc, à la horde sauvage. Voilà, Hordak entouré de ses généraux les plus redoutables. Gris d'or, Gris d'or, pardon, 4A et Sansor. Voilà, là, les dessins sont modernes. C'est pas vilain non plus. J'aime bien le dynamisme apporté, donc, aux couleurs et au style graphique. Et puis, voilà, donc, pour ce petit fascicule, enfin, voilà, de quoi on apprend un petit peu plus sur le personnage, l'histoire, la série et donc son rôle, voilà, dans la série. Et passons à présent à l'ouverture de la bête. Voilà, déjà, d'emblée, on sait que je ne conserverai pas la boîte. Voilà, on va quand même essayer de couper ça relativement proprement. Voilà. On ouvre le tout, on démoule. Ah, ben, il y a une protection supplémentaire. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc, là, on se retrouve avec le truc classique que l'on va, à présent, décoller. Alors, la nature ne vous remercie pas, parce que du plastique sur du plastique, plus du carton sur du carton, voilà, c'est pas très, très écolo, tout ça. Alors, je suis assez fébrile, comme vous pouvez le constater. J'ai hâte de voir le rendu de cette figurine, voilà, le plus près possible. On fait attention de ne rien péter au passage. Voilà, et on sort notre petite figurine, que voici, que voilà. Hop, et on n'oublie pas, bien entendu, le socle qui va lui permettre, donc, de pouvoir tenir debout. Jean-Jacques, d'ailleurs, n'aurait pas dit mieux. Et petit 360, donc, de notre petite statue, et c'est dans ces moments-là qu'on aimerait bien avoir une petite figurine articulée, je ne vous le cache pas. Voilà, notre ordac dans toute sa splendeur, toujours avec des figurines peintes à la main. C'est bien, mais c'est également le même défaut qu'on constate, malheureusement, sur les précédentes, à savoir, donc, qu'il n'y a malheureusement pas d'ombrage. Donc, ça rend la figurine un peu trop statique, à mon goût. Les peintures sont primaires. Voilà, avoir des petits ombrages, des petits reflets, voilà, des petites choses qui font bien ressortir les différentes parties du corps, et pourquoi pas, certains points de musculature auraient été vraiment bienvenus. Je sais que les adeptes du custom se feront un plaisir, donc, d'améliorer et de corriger la chose. Sinon, pour le reste, donc, c'est plutôt pas mal. La pose est bien fichue, voilà, à part son espèce d'arme de merde. Je trouve que c'est vraiment très mal foutu, là, pour le coup, qui gâche un petit peu la figurine. J'aurais, comme je vous l'ai dit, préféré avoir directement le bras normal, ou avec juste un embout, donc, au bout de la main. Là, pour le coup, cette espèce de chose, je sais pas, on dirait qu'il a coincé sa main dans un cône, ou dans un truc en carton. C'est pas très joli, avec un petit trou milieu, bof. Les couleurs sont vraiment fades, donc, ça fait pas ressortir assez l'arme. Alors, peut-être que je ferai un petit custom à ce niveau-là, un petit peu de l'argenté, mat, ou légèrement brillant, pour pas trop dénoter avec la figurine. Voilà, l'arme, franchement, c'est vraiment du caca. C'est moche. Sachant que les autres figurines ont une arme qui vient se clipser, pourquoi ne pas avoir proposé, dans ces cas-là, d'avoir le bras et l'arbalète en plus, ou la petite chauve-souris, ou tout simplement, le choix de pouvoir mettre soit un bras, ou soit son arme. Là, voilà. Bon, c'est comme ça, malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose de plus. Ainsi, on a décidé, donc, les designers de chez Altaya. Pour le reste, la figurine est quand même assez jolie et bien détaillée. Pas de doute, on reconnaît vraiment bien notre petit façon de parler hors deck. Et le visage. Voilà, c'est sans doute ce que j'apprécie le plus sur la figurine. Donc, le visage et le plastron qui sont, voilà, excellemment réalisés. Regardez-moi la tronche. Alors, je vais essayer de faire un zoom assez propre. Voilà, pour que l'on puisse se rendre compte, voilà, de son petit visage. Ou, comme j'aime à le dire, le cucul, la tétette. Voilà, c'est pas super, voilà, c'est pas super propre. Voilà un petit peu le visage, avec cette tête un petit peu de, enfin, avec cette tête de vampire. Et absolument sensationnel. Voilà, le regard cruel. On a même les petites narines de peintons noirs. Avec sa petite crête, voilà, bleue juste ici. Une bouche, alors, on voit des dents, on aperçoit les dents un peu crades, un peu jaunes. Voilà, vraiment, le visage est magnifique. Mais là encore, des petites touches d'ombrage, ci et là, l'aurait mis davantage à mon goût en valeur. Et puis, donc, cette chose-là, qui vraiment, je trouve ça vraiment disgracieux. C'est pas joli, quoi. Voilà, je sais pas comment vont faire les pros du custom. Il y a moyen de faire quelque chose. Bon, c'est assez délicat. Moi, je ne m'y lancerai pas sur ce genre de figurine. Mais voilà, pourquoi ne pas avoir mis l'autre bras comme ça. Voilà, c'est le choix. Malheureusement, je ne peux rien dire de plus dessus. Mais voilà, ça vraiment, je trouve ça caca. C'est moche, c'est laid. Et c'est dommage parce que la figurine, quand même, à la base, est plutôt propre et soignée. Voilà. Ce ne sont, bien entendu, ce n'est, bien entendu, que mon avis personnel. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, bien évidemment. Alors, juste pour le fun, petit comparatif, donc, avec la figurine G1, la figurine, donc, d'origine. On retrouve bien, donc, le plastron, ici, il n'y a pas de souci. Là, les eaux étaient noircites, ça ne ressortait pas. Là, par contre, on a vraiment, voilà, on le distingue tout de suite, l'ossature qui sert à compléter sa tenue. Le visage est relativement identique, pas trop de souci à se faire là-dessus. Mais vous voyez, sur celui-ci, voilà, on a le bras. Alors, on avait, donc, la petite arbalète ou la petite chauve-souris. Voilà. J'aurais voulu vraiment avoir quelque chose qui se rapproche de la figurine. Là, je pense qu'Altaya et les concepteurs, donc, ont plutôt choisi, je pense, l'aspect un peu comics. Voilà. Alors, je sais que beaucoup auraient aimé, également, avoir, donc, des figurines de type G1. Moi, personnellement, je n'ai pas de souci par rapport à ça. Je trouve, quand même, que ces figurines donnent une petite touche de modernisme. Et c'est, quand même, très rafraîchissant pour cette gamme. Donc, voici Hordak, aux côtés du Hordak G1. Et dernier comparatif et petite photo de famille, donc, avec la version Origins, qui est sortie, donc, il y a quelques mois de ça, à présent. Voilà. Et qui rend toujours un hommage absolument parfait aux jouets d'origine. Donc, avec sa cape en plastique, cette fois-ci, mais vraiment superbe. On a vraiment, voilà, ce style, ce style très, très assumé G1 de visage. Voilà. Je pense que je mettrais celui-ci. Celui-ci fait un peu, un peu cul-cul. Pour l'instant, c'est en boîte parce que j'attends d'avoir des étagères pour pouvoir, donc, installer mes collections motu, que ce soit ancienne ou récente. Mais voilà, un personnage vraiment que j'adore, que je trouve super beau, super badass. Avec Skeletor, franchement, c'est vraiment deux super vilains, deux incontournables. Voilà, tout simplement. Voilà, donc, pour cette petite photo de famille. Petite photo de famille, à présent, donc, de nos deux super vilains iconiques, donc, de la gamme motu. Skeletor et Hordak, juste du bonheur. Yes ! Et pour conclure, donc, à nouveau, notre Skeletor et notre Hordak, donc, VS Duncan, le maître d'armes. Et, voilà, notre héros Musclor. Ah, voilà, qui est plutôt pas mal en termes de display. Et ce que j'apprécie, là encore, également, c'est que nous avons, pour l'instant, donc, quatre figurines de sortie. Alors, il y en a d'autres qui sont déjà sortis. Certains ont déjà la chance d'avoir les nouveaux fascicules. Moi, c'est un petit peu à la traîne, mais bon, je vais pas me plaindre, c'est gratuit. Donc, voilà, pour moi, c'est que du positif. Mais ce qui est bien, c'est que, du coup, sur les quatre figurines sorties, nous avons quand même deux gentils VS deux méchants. Voilà, ça, c'est sympa. On n'a pas de soit tous les gentils ou soit tous les méchants. Pour l'instant, ça reste équilibré. Et ça aussi, donc, c'est vraiment très appréciable. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève cette petite revue du jour, donc, consacrée au fascicule numéro 4. Voilà, des personnages, donc, des maîtres de l'univers par les éditions Altaya. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis, donc, de découvrir ou de redécouvrir ce personnage. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore acheté ou trouvé en kiosque ou dans les magasins spécialisés, J'espère, en tout cas, que cette revue, donc, vous a permis de vous donner votre propre idée et surtout de vous attendre, de savoir à quoi vous attendre, voilà, pour ce fascicule numéro 4. Je trouve la figurine vraiment, dans les points positifs, la figurine est superbe. De manière générale, elle est vraiment très belle. La pose est pas trop mal fichue, le socle toujours bienvenu, avec le nom, bien entendu, des personnages. Dans les points négatifs, pour moi, le point récurrent à toutes ces figurines, c'est tout simplement que, voilà, nous n'avons pas d'ombrage au niveau des peintures, Donc, ça rend la figurine un peu trop statique à mon goût. Voilà, un petit peu d'ombrage, j'aurais donné beaucoup plus de réalisme et de dynamisme à cette dernière. Et surtout, le point le plus négatif pour moi de celle-ci, c'est, voilà, son arme, juste ici, qui est vraiment très très moche, de la couleur des eaux. Donc, je pense que je ferai quelque chose, une petite touche de, voilà, de métallique, mat ou argenté, je verrai bien. Mais, en tout cas, voilà, ça, pour moi, c'est vraiment caca boudin. Et c'est dommage, hein, parce que la figurine est quand même sympathique. Mais, voilà, à 12,99€, voilà, il y a des défauts pour ce prix qui ne sont, pour moi, pas vraiment justifiables. Voilà, donc, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser, bien entendu, vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, donc, de cette vidéo et de cette figurine. On se retrouve, donc, pour ma part, fin de semaine, donc, vendredi vers 17h30, comme c'est toujours le cas, pour une nouvelle revue qui sera probablement, donc, sous le signe d'un robot ou mecha tokusatsu. Voilà, un Godaikin. Donc, voilà, d'ici là, eh bien, bonne fin de semaine, plein de courage, et surtout, n'oubliez jamais, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, dans la bonne humeur. Allez, à bientôt, les petits amis, bye-bye, tchuuuus. Ce Hordak, il est craque, mais quand même, il casse pas tout à fait la baraque. Ouais, ce Hordak, avec son bras, c'est pas la grande claque, mais ça m'a envie de donner un manger, ah, je parle à l'envers aujourd'hui, ça m'a donné envie de manger une petite barre de chocolat galac. Allez, sur ce, salut les Morbuck. Oh, toi, je sens que tu vas prendre une claque. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.